Bonjour à tous, alors on est un peu désolé parce que les consignes d'entrée semblent avoir compliqué la vie de beaucoup de personnes, puisqu'on a des délégations qui sont dehors, mais aussi des amis de la presse, le Afrique Environnement Plus, entre parenthèses, donc d'autres qui sont dehors et on est un peu désolé de tout ça. Ceci-temps, on est très content de vous accueillir. Vous avez vu aujourd'hui qu'on va avoir deux choses dans ces 50 minutes qu'on va partager ensemble. On va vous présenter une initiative qui est lancée officiellement aujourd'hui, évidemment qui a une genèse un peu plus ancienne, et qui va être lancée aujourd'hui, et qui va faire partie de ce que nous on considère être parmi le bouquet des solutions pour la mise en oeuvre de la COP20R, dans les cas de ce qui va découler de l'accord de Paris. Ensuite, on aura un petit débat et des questions-réponses. D'accord ? Donc, on va avoir quatre temps dans ces petits moments ensemble. Je vais vous présenter deux-trois mots du pourquoi l'initiative, pourquoi finalement elle arrive de notre point de vue à propos, puisque vous avez bien compris qu'elle est ciblée sur l'Afrique, sur quelque chose d'assez concret. Je vous présenterai donc quelques mots sur l'une des structures fondatrices énergées de 2050, et je vous présenterai ensuite l'Ethique Carbone. Ensuite, on aura le plaisir, normalement, d'avoir nos amis d'Ecosur-Afrique, qui sont sur le trajet, qui arrivent. Sinon, je dirais un petit mot, puisque c'est une structure qu'on vous présentera, qui est partenaire, mais pas fondateur, mais qui est partenaire néanmoins dans la mise en oeuvre. Et enfin, on aura le plaisir d'avoir M. Tal, qui est le président directeur général de la SABER-Avrec, qui vous en dira plus que moi, mais qui est une structure qui a été mise en place par des États, et qui est un des rares fonds africains pour l'Afrique, et qui a déjà apporté de projets tout à fait particuliers. Donc, on a le plaisir, il est co-fondateur de l'initiative Ethique Carbone Afrique, donc on est enchanté, bien évidemment, d'être avec M. Tal et son équipe. Et ensuite, on aura ce petit instant de débat et d'échange. Ceux qui ont accès à la zone bourgée, même si vous n'êtes pas accrédité, sachez qu'il y a une journée, le 9, où il y aura, dans le cadre d'un événement Afrique, une présentation plus longue de la SABER-Avrec. Et on reparlera d'Ethique Carbone, bien évidemment, puisque c'est un bébé partagé, et vous avez compris, porté aussi par la SABER-Avrec. Alors, quelques petits mots quand même sur l'association NRG 2050, puisqu'on est à l'origine de ce bébé avec la SABER. Donc, NRG 2050, c'est une association qui travaille sur le développement durable, mais d'une manière systémique, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu travailler sur un sujet spécifique, on a voulu créer du lien sur les différentes thématiques qui qui donnent sens à des projets mis en œuvre de manière concrète. En clair, quand on parle de l'énergie, on parle aussi du bâtiment, des villes, et quand on parle du climat, on parle aussi du politique, mais aussi des outils mis en œuvre, comme aujourd'hui Ethique Carbone. On a cinq axes de travail, qui sont des projets concrets duplicables, des publications, de la recherche, de l'éducation, de la formation, de la communication. Et l'arrêtement de publications, de conférences, je viens de vous le dire, vous regarderez sur notre site. Dans le cadre de la conférence Clivard, par exemple, on a fait le guide des négociations Clivard pour la francophonie. On a aussi une quarantaine d'événements ici, entre le bourget, la zone accréditée, le bourget, la zone société civile est ici, on a le stand derrière, vous pourrez en savoir beaucoup plus sur nos activités. On a des projets dans une cinquantaine de pays actuellement, qui touchent toutes les thématiques dont on vient de parler, entre autres l'initiative des villes francophones durables, de la francophonie pro-dévis durable, on a le maire, la nuit de Grand-Bassam qui est ici, qui est partenaire de cette initiative, et on a pas mal de projets sur la performance énergétique, l'eau, l'énergie, l'environnement, et évidemment le climat, le carbone. Donc je vous l'ai dit, on a une cinquantaine de pays partenaires, on a des projets concrets dans une cinquantaine de pays. Pour nous, projets concrets veut dire projets qu'on peut démultiplier, c'est-à-dire si on reste sur une opération pilote, c'est intéressant, il faut qu'on l'adosse à des méthodologies, et vous allez voir Eticarbonne est très clairement adossé à des méthodologies qui répondent très clairement à des méthodologies utilisées dans le cadre de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Eticarbonne, juste pour l'introduction de Eticarbonne en Afrique, c'est une initiative globale, et on a développé un calculateur que je vous présenterai ensuite, et qui a été adapté spécifiquement à la réalité africaine par des partenaires africains et amis de l'Afrique. Voilà, ça c'était une présentation très rapide, je vous ai dit, on n'a pas trop le temps, donc évidemment c'est une invitation à savoir plus. Maintenant, je vais vous dire un petit mot sur Eticarbonne Afrique, et déjà vous introduire ce pourquoi nous on est enchanté de le lancer ici à la COP21, parce que vous avez bien compris que la COP21 est confrontée à des enjeux et des défis assez particuliers. On a plusieurs agendas qui s'entrechoquent, l'agenda du développement durable, l'agenda du financement du développement et l'agenda climatique. Vous êtes tous au courant qu'on attend cet accord ambitieux d'ici à la fin de la semaine prochaine, mais vous êtes aussi tous très certainement au courant de toutes les difficultés associées à cet accord, toutes les incertitudes sur la mise en œuvre, sur la forme juridique, sur le financement, sur même, j'ai envie de dire, le partage de l'effort, et ensuite toutes les questions d'adaptation et de développement, en particulier pour les pays en développement, et encore plus pour les pays qui les moins avancés, dont une grande partie se trouve en Afrique. Donc tout ça pour dire que Eticarbonne, quand on l'a conçu, c'est spécifiquement pour répondre à ce type de problématiques, c'est quelque chose de concret, qui concourt à l'agenda politique international, qui concourt à l'agenda des pays, parce que eux-mêmes, vous le savez, en leur contribution, ils ont mis sur la table ici, à Paris, qui contribuent à cet effort collectif, mais dans le cadre de l'Afrique, on doit quand même s'en souvenir, globalement parlant, c'est un des continents les moins émetteurs, historiquement, avec des pays qui n'émettent quasiment rien, je pourrais dire le chiffre du Togo, 0,03% des émissions mondiales, donc vous voyez bien que la question du développement va être un enjeu majeur, il doit être le point d'entrée, parce qu'on ne peut pas parler d'atténuation en priorité pour ces pays, pour d'autres impératifs, et c'est pour ça qu'Eticarbonne répond très clairement à l'ensemble de ces députés. Eticarbonne, globalement parlant, ça répond à une question qui est d'une banalité déconcertante, mais qui l'est quand même bien de rappeler, c'est que l'Afrique est confrontée à un nombre d'énergie chronique, on parle de pauvreté énergétique, on parle de fragmentation de l'énergie, et paradoxalement, c'est un des continents, pas l'une, mais la d'autres, par exemple, subsahariennes, où l'énergie est la plus chère, donc le compte rendu économique du service énergétique est juste inadapté, sans compter que cette pauvreté crée de la vulnérabilité, qui s'additionne à d'autres problématiques du développement. Et évidemment, aujourd'hui, la société africaine, les pays africains, sont tous leurs défis, exacerbés par la question du climat, puisqu'ils sont les premières victimes. Alors, à cela, on doit ajouter un troisième défi, et je pense que tout à l'heure, Thiavaux, on parlera plus en détail, c'est que le défi aussi, c'est du développement de la démographie, de l'urbanisation, et tout ça cumulé fait qu'on se retrouve dans une espèce de grand millier de contraintes, mais sachant que ça peut être aussi un grand millier d'opportunités. L'opportunité est globale, mais pour nos amis africains, de ne pas reproduire nos modèles de développement, et d'aller directement sur les développements bas carbone, résilients, porteurs d'un mieux-vive, et en faisant cela, ils seront à la fois des forts contributeurs à l'effort collectif, mais avec un développement qui répondra aux impératifs et aux besoins de la population africaine. Donc on est vraiment confrontés dans ces défis, et et carbone, très clairement, on s'est posé ces questions, on n'a pas créé des choses totalement innovantes, mais la manière dont on conjugue porte une certaine innovation, qui vaut le coup d'être présente d'ici à la COPATF. Alors, au niveau des acteurs, je l'ai dit, les deux principaux et fondateurs, c'est la SAVERA-Brent, qui est d'âge de 2050, on a aussi un partenaire qui est différent dans le partenariat, mais qui est présent, s'il n'est pas là, je vous présente ça tout à l'heure, il peut sur Afrique, mais pour que vous proposiez tout de suite pourquoi on travaille avec ce type de partenaires, ils sont porteurs de 40 projets, ce qu'on appelle MDP, les qualités de développement, c'est-à-dire qui permettent d'avoir une mesure de la réduction du carbone et qui a une valeur économique sur les marchés internationaux par rapport aux pays et aux acteurs qui ont des engagements de réduction. Donc ces acteurs sont importants, et en particulier parce que parmi ces projets, ils ont 17 pays africains qui sont associés dans ces projets de mise en œuvre, donc ce sont des acteurs importants qui sont sur le terrain et qui sont dans notre bouquet sur le trait d'union des acteurs à avoir. Alors, MDP carbone, quel est l'objectif global ? C'est du plus ni moins que de travailler et contribuer à éventuer la pauvreté énergétique, de développer une indépendance énergétique, je rappelle le prix d'énergie, et une énergie fortement carbonée, alors qu'on a un trésor de ressources, à la fois en terre d'eau, sur ce qu'on nous parle, et aussi de compétences humaines et d'opportunités de développement industriel. Troisième point, initier, contribuer à initier une révolution industrielle. Alors ça paraît anecdotique, mais pour nous, pour nous tous, les acteurs, on considère que ça doit se passer là, en Afrique. On est hors de question d'apporter la technologie, il faut que ça se passe là-bas, il faut que ce soit construit là-bas, il y a de l'innovation, c'est une pépinière d'innovation en Afrique, il faut évidemment encourager ce processus, et là on n'est pas du tout dans un processus descendant, mais à minima partenariat, et en tous les cas, on doit soutenir cette innovation industrielle, africaine, et enfin, vous comprenez, réduire les émissions de gaz à effet de serre et travailler à l'adaptation. Les axes sont sains, mais néanmoins, je vous ai bien de rappeler, même pour l'Afrique, la sobriété énergétique, dès lors que c'est possible, dans l'éclairage ou autre, dans le bâtiment, dans plein de domaines, évidemment mettre en place des conditions pour augmenter la prise en compte de l'efficacité énergétique, et enfin, s'adresser, s'appuyer sur des énergies renouvelables. Comment ça fonctionne, le T-Carbone ? C'est là où il y a un peu de l'innovation. On a développé un calculateur spécifique. Ce calculateur est adossé à toutes les méthodologies officielles des Nations Unies. Donc pour ceux qui connaissent un peu le processus, c'est toutes les méthodologies carbone, validées par le secrétaire de la Convention K des Nations Unies sur le changement climatique. Quand il n'y a pas de méthodologie, c'est basé sur l'adaptation du cycle de vie. Donc tout le processus est évidemment transparent et qui peut permettre de délivrer, de travailler sur des projets concrets qui vont être sur le marché régulier. Les tonnes de carbone que nous allons valoriser, dans le cadre du partenariat SAVER-ABREG, Énergie 2050, on veut aller au-delà du prix carbone du marché. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, le prix carbone du marché est faible. On est à quelques dollars à la tonne parce qu'il n'y a pas d'accord ambitieux, vous le savez tous, il n'y a pas de contraintes sur ce marché, au-delà du marché volontaire, mais qui reste particulier, intéressant et qui rentre dans cette initiative et qui n'est qu'une des composantes. Sur le marché dit désobligé, il manque aujourd'hui, j'ai envie de dire, une pression sur le marché pour augmenter cette valeur économique. Donc nous, on a décidé de travailler sur une notion de carbone dématérialisé. Alors ça, c'est un concept extrêmement nouveau qui veut dire qu'on s'appuie sur du carbone certifié. D'accord ? On est bien tous d'accord ? Du carbone certifié. Et la valeur pour laquelle on va mobiliser les acteurs économiques va être une valeur supplémentaire. Cette valeur supplémentaire, on veut dépasser le simple acte de générosité et de partenariat que l'on a souvent dans le carbone dit volontaire. On veut lui donner un levier économique pour créer de nouveaux projets d'atténuation et d'adaptation. Le tout, évidemment, selon un processus transparent. Tout ça, pourquoi ? Tout ça pour que ça puisse permettre de répondre aux premiers trois défis dont j'ai parlé. Mais aussi, pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir créer non seulement de la réduction d'émissions, mais aussi renforcer les capacités d'adaptation sur des projets extrêmement complexes et diffus comme l'environnement construit ou de l'efficacité énergétique, voire même de la solidarité carbone, puisqu'on est même au point d'envisager des jumelages climatiques. C'est aussi d'approcher des 10. Ça veut dire qu'on veut des acteurs économiques qui vont rentrer sur les partenariats de fer. Ça, c'est extrêmement important. Autre chose qui est particulièrement nouvelle dans le cadre de l'EtiCarbon, c'est qu'on a voulu adosser notre réflexion au plus près de la réalité des utilisateurs. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, si vous voulez faire du marché carbone, vous êtes obligé d'aller sur un marché soit certifié, si vous êtes un pays ou un industriel. Et enfin, si vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité et que vous n'avez pas d'obligation, vous allez en général compenser vos déplacements, compenser des activités comme ici. On va essayer de faire en sorte de réduire l'empreinte carbone de vos activités. Là, on a voulu aller plus, toujours dans l'idée de la solidarité, de cette espèce de solidarité carbone que l'on veut mettre en place. C'est que le calculateur s'attache à des échelons de proximité. Par exemple, pour le voyage d'affaires, on est parti sur le transport, mais aussi la nuitée touristique, la nuitée d'hébergement. Parce que quand on se déplace, c'est pas que le billet a une importance, c'est aussi dans quel type d'hôtel je suis et où je me trouve. Donc on permet de calculer ce genre de choses. C'est aussi ma maison, c'est aussi mon activité économique. Tout ça pour créer un lien personnel, vous l'avez compris, entre le donateur, l'acheteur du carbone, qu'il soit un obligé, qu'il soit un institutionnel ou qu'il soit un particulier, pour pouvoir ensuite dégager des fonds additionnels et faire des projets de réduction et des projets d'adaptation. Donc ça, c'est véritablement l'innovation du processus. Comme je vous l'ai dit, l'intégralité du processus est associée à ce que l'on appelle, pour ceux qui suivent un peu les négociations privées, sur la mesure, la notification et la vérification, c'est-à-dire ce que l'on appelle la transparence, en reversant bien sûr des acteurs et partenaires comme Écosseur Afrique et d'autres, comme la Samira Brèque et l'Energie 2050. L'intégralité doit être disparant et être tiers auditable, c'est-à-dire avec des tiers parties qui viendront vérifier la réalité de l'intégralité du processus. Enfin, c'est aussi compatible avec l'intégralité des méthodologies dites du marché volontaire, que ce soit le WCS, le Gold Standard ou WCS. Donc on a un énorme effort méthodologique derrière le calculateur, bien évidemment, j'en doutais bien. Et enfin, la chaîne est vertueuse parce que vous le verrez dans le principe de gouvernance, l'intégralité des acteurs vont être en transparence permanente. De par leur statut, j'ai envie de dire, la Sabera Brèque, c'est une institution financière portée par des pays dont très clairement c'est un fait. Et que sur Afrique, prenons l'exemple, ils sont aussi soumis à des registres d'une transparence absolue, puisque le crédit qu'ils donnent est certifié. Et évidemment, nous, Énagie 2050, on est une association, par définition, notre mandat est transparent, et on invite bien évidemment les gens à venir contrôler l'intégralité du processus, comme il se doit. Je vais laisser la parole sur la prochaine partie à nos amis d'Écos sur Afrique, puisque je pense que là, pour l'instant, sur la présentation, on nourrira le débat et les questions un petit peu après. Mais là, vous avez bien compris qu'on a voulu montrer la dynamique de l'outil, non pas sa complexité, parce que de fait, il n'est pas complexe, mais plutôt son interaction avec l'intégralité climatique du développement en Afrique. La réponse qui est adaptée aux enjeux carbone-climat que nous avons ici à l'Accomatéa, et surtout, j'ai envie de le rappeler, aux enjeux de développement en Afrique. Je vous remercie et je passe la parole à Fabrice Le Sachet, qui est le président fondateur, directeur général de l'Écos sur Afrique. Merci. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être là. On est ravis d'être le partenaire des 10 carbones, de la SABER, d'énergie 2050. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement important de donner une valorisation à la tonne CO2 évitée en Afrique. Il faut le dire assez franchement, depuis 10 ans, la finance carbone s'est née avec le protocole et Kyoto. Et maintenant, depuis plus de 10 ans, l'Afrique a très peu bénéficié des mécanismes, notamment du mécanisme de développement propre, puisque 2% de la finance carbone mondiale a été captée par le continent africain. C'est donc très important que des initiatives comme celle mise en place par l'Éticarbonne permettent de mieux valoriser les réductions d'émissions qui sont générées en Afrique, qui peuvent provenir de projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de traitement des déchets, de reforestation. Puisque, comme vous le savez, l'Afrique émet très peu des émissions mondiales. C'est même l'une des régions les moins émettrices, entre 2 et 4%. Par contre, c'est le continent qui sera le plus impacté par les changements climatiques. Et il y a une question centrale, c'est celle de l'accès aux ressources pour pouvoir financer et déployer des technologies qui réduisent les émissions de CO2. Donc, en ce moment, à la CNUS, à la COP21, les questions clés sont celles de l'accès aux ressources et des transferts de technologies. Et le projet d'Éticarbonne, de la SABER d'énergie 2050, permet justement de mobiliser et de flécher des financements internationaux ou des revenus vers des projets qui réduisent les émissions de CO2 sur le terrain en Afrique. Alors, Éco sur Afrique, nous, on est le premier groupe de la finance carbone en Afrique. On a 40 projets enregistrés dans 17 pays africains. Tous ces projets ont fait l'objet d'une nouvelle augmentation au sein du mécanisme de développement propre qui est supervisé par l'ONU. Et les crédits carbone qui sont générés, comme l'a très bien dit Stéphane, sont vérifiables, sont enregistrés, sont tracés parmi les registres et sont accessibles par tous. Alors, dans une phase immédiate, Éco sur Afrique met à disposition de la plateforme d'Éticarbonne différents projets. Vous avez un exemple très concret qui est le barrage hydroélectrique de sa animoterie. C'est le premier projet de site MDP enregistré à Madagascar. C'est également le premier ouvrage réalisé par un producteur indépendant d'électricité à Madagascar. Donc, le secteur privé, puisque la finance carbone, c'est aussi un moyen de mettre le secteur privé à contribution dans cette lutte contre le réchauffement planétaire. Donc, ce projet de 16 MW de puissance installée a été enregistré en 2011 au sein du MDP. Il permet d'alimenter un peu plus de 400 000 personnes et de réduire de 35 000 tonnes le CO2 par an. Jusqu'à aujourd'hui, les crédits carbone ont permis très concrètement d'obtenir plus d'un million et de l'euro pour ce projet en complément de revenu. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les crédits carbone, comme une matière première, comme du cacao, comme du pétrole, c'est quelque chose qui se traite sur les marchés financiers et qui constitue un revenu complémentaire pour les projets lorsqu'ils sont en phase d'exploitation. 1,5 million d'euros, ça peut paraître anecdotique pour un projet de 16 MW, puisque ce sont des investissements sur des projets qui ont des investissements entre 20 et 25 millions d'euros. Mais c'est extrêmement important, puisque ça peut, par exemple, très concrètement, permettre de pallier à des retards de paiement du réseau malgache. Et en l'occurrence, sur ce projet précis, ça a permis de sauver le projet d'un défaut de paiement. Donc ça, c'est un des premiers projets qu'on met à la disposition de la plateforme anti-carbone. Un deuxième projet exemplaire, c'est celui de la ferme pour une capacité installée de 15 MW. C'est le premier projet solaire intercollecté au réseau mauricien qui a été réalisé. Comme vous le savez, Maurice dépend pour une grande partie des énergies fossiles. Et c'est extrêmement important d'accompagner le mouvement de Maurice et durable, puisque les îles, comme vous le savez, font partie des pays les plus vulnérables face au réchauffement de l'année dernière et au changement climatique, notamment en raison de la montée des eaux. Ce projet produit, comme il est déjà inscrit sur cette slide, 2% de l'électricité du pays et effectivement génère à peu près, je crois, 22 000 tonnes de réduction de CO2 par an. Les crédits carbone peuvent être demandés pour une période de comptabilisation d'à peu près 21 années. C'est assez conséquent sur l'ensemble de la durée du projet, non pas sur le taux de rendement et le rendement sur investissement. Voilà, peut-être un dernier mot, juste pour dire que c'est très important d'aller, et ça rejoint la démarche des dicarbonnes, d'aller au-delà de l'aspect quantitatif sur les crédits de carbone. Ce qui nous intéresse dans la démarche des dicarbonnes, c'est qu'on va au-delà. Il y a une valeur qui n'est pas simplement celle de la réduction des émissions CO2, mais qui est celle des co-bénéfices apportés par ces projets carbone de foyers améliorés à charbon-bois qui permettent d'écolomiser le bois de feu en charbon-bois dans le sème d'un pays d'Afrique. Et bien évidemment, ces projets, au-delà de réduire les émissions CO2, permettent évidemment de réduire les consommations d'un fumet qui s'hélygène, de réduire le temps de pollution, de réduire la pression exercée sur les forêts. Donc on voit bien qu'on va au-delà, strict au sensu, du carbone et donner un prix à ces vœux, co-bénéfices, qui n'est pas le cas actuellement, c'est extrêmement important. Je pourrais répondre, j'imagine, à des questions que le signe en avait, mais... Merci. Merci Fabrice. Pour la dernière partie de cette introduction, on aura des questions juste après. Mais là, il y a M. Tram qui va parler. Donc on a le plaisir d'avoir le président, le directeur général de la SABER-Avray, qui va nous dire quelques mots sur le contexte, sur la SABER, et qui ensuite fera le lancement officiel, historique, de Eticarbon Afrique ici, aujourd'hui. Mais ce sera son privilège. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'échanger avec vous, d'avoir une table ronde avec d'autres partenaires ici. Voilà, merci beaucoup. Merci Stéphane, merci d'être là. Je vois derrière mes avocats qui sont là, même très venus. Merci à tout le monde. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président des LRD-2015, Monsieur le Général, Jean-Maria, Patrice Le Chachet, Jean-Mère, M. Pedro, cher des invités, c'est toujours pour moi un réel, plaisir, et prendre la parole quand il s'agit d'un acte posé pour le développement durable de l'Afrique. Un beau continent, il revoche l'opportunité dans tous les segments économiques et qui se positionne désormais comme un continent avec qui il faut compter, aussi bien dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour la croissance économique mondiale. L'initiative que nous nous lançons aujourd'hui et que Stéphane nous a présentée tout à l'heure est le début d'une alliance qui permettra de créer les conditions d'adaptation financière, son point d'adaptation et d'adaptation, mais nous parlons aussi ici d'une adaptation financière et économique pour l'émergence d'un marché de carbone pour l'Imo qui sera réactivé aujourd'hui. Oui, le marché est réactivé avec cette nouvelle initiative. Mon institution, là, savait, est fière d'en être l'un des acteurs dans la transparence parce que basée sur une plateforme qu'on l'a dit tout à l'heure, et chacun pourrait consulter les activités sur notre initiative. On va financer des projets qui seront identifiés et qui bénéficieront directement aux populations. En créant la sabère, l'idéal qui a guidé toutes nos démarches depuis son lancement en 2010, est de créer l'espoir en milieu rural et urbain, avec l'accès à l'énergie pour tous, à l'électricité et à l'énergie pour tous, les enfants pour étudier sur la lumière, les malades soignés sans recours pour l'influge, l'accès à l'eau potente et la disponibilité hydrique pour l'irrigation à partir de sources nouvelles et renouvelables. Nous y sommes attélés depuis 2010. Aujourd'hui, avec nos partenaires, l'UEMOA et la BOAD, nous pouvons nous targuer de dire qu'on a facilité l'accès à plus de 3 millions de personnes depuis 2013, en deux ans, 2013 et 2015, qui ont accès à l'eau et à l'électricité. Notre approche de mini-réseau, qui sera développée dans l'ensemble de nos états, va contribuer en 2013 à l'accès à l'énergie pour tous en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans la zone UOMO. La SAVE est une institution qui a été créée depuis 2010 et qui a commencé à travailler dans ce domaine-là, les énergies renouvelables. Nous avons un partenariat public-privé entre états et secteurs privés et depuis cette date, nous avons fait environ plus de 100 à 200 millions de dollars de projets et nous avons réveillé un stéphus bénéfice en 3-4 ans au moins de 4 milliards, de 4 millions d'euros. Cela veut dire que l'opportunité en Afrique, que l'Afrique est un continent du match, que l'Afrique a une exception négative que les gens ont d'elle. Mais aujourd'hui, je crois, la peur a plus ou moins changé de temps, la peur l'évaise. Maintenant, c'est une heure d'exprimer. L'Afrique est là et il y a un match, la tête haute. Nous avons créé des institutions qui, on peut dire que c'est des institutions d'adaptation à notre propre vision de développement économique durable. Nous avons créé le Fonds africain des énergies renouvelables avec 200 millions d'euros. Nous avons créé l'après-capital pour le transfert des technologies. Après-finance utile, l'Afrique finance l'Afrique, la frail et du carbone aujourd'hui. Cela montre que tous les mécanismes d'adaptation sont là, financiers, pour permettre à tous les investisseurs d'investir en Afrique, dans la transparence, avec un investissement garanti. L'Afropécimisme, maintenant, le disquerait, c'est terminé. C'est l'Afropoptimisme, maintenant, qui marche. L'Afrique est là pour gagner. Vive la saveur, vive le carbone, vive l'énergie. En 2050, écossu, que Dieu finisse l'Afrique. Je vous remercie. C'est l'honneur et le privilège, aujourd'hui, de vous dire que Éthicarbon sera opérationnel au courant du premier trimestre 2016, parce qu'il faut aller vite. On a assez perdu de temps, on ne va plus perdre deux ans en Afrique. Nous allons avancer. Vous serez tous conviés, et nous vous invitons tous à vous y engager, dès à présent, aux côtés de Saber-Abreg, de l'association Énergie 2050 et de Écosur. Nous souhaitons tous une bonne route, donc nous souhaitons, je souhaite personnellement, et tout le monde, je crois, une bonne route à Éthicarbonne. Et espérons que notre initiative inférera les négociateurs pour que l'accord de Paris soit concret, ambitieux et opérationnel. Je déclare, aujourd'hui, lancer cette initiative Éthicarbonne. Que Dieu bénisse Éthicarbonne, que Dieu donne longue vie à Éthicarbonne. Soyez tous ensemble pour une Afrique qui gagne. On est tous des Africains, des Africophiles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, là, je vais peut-être aussi, si il y a des fauteuils, inviter mes deux complices et peut-être d'autres à parler. On a encore 20 minutes. On voudrait aussi des témoignages d'autres partenaires qui travaillent avec nous, entre autres, Sopréco, qui travaillent avec nous sur ces questions, puisqu'on a fait 7 CPDR. Donc c'est intéressant, vous savez, les contributions prévues et terminées au niveau national. Mais néanmoins, là, tout le monde, si vous voulez poser des questions, il faut y aller. Et puis, ensuite, on aura 2-3 témoignages de partenaires et acteurs. Je vous invite vraiment à être très concis. Sinon, venez nous retrouver à la galerie des solutions à encourger. Sinon, on a un stand là-bas, dans les années 2050. On va essayer de kidnapper nos amis là-bas pour que vous ayez le temps d'échanger. Donc, venez nous retrouver et soyez très concis. Merci. Alors, merci beaucoup, je vous laisse. Je vous rappelle que vous vous parliez. Je viens du Sénégal, TACAR. Je suis venu à l'entrée de l'organisation du Sénégal Action Solidaire. Et vous travaillez également sur ces questions d'émergement. Je félicite pour les efforts que j'ai déjà avancés. Mais je voudrais simplement vous donner un propos de M. Sénégal, qui vient de lancer cette initiative. Dans ces propos, il a parlé d'un partenaire public-privé. Et moi, je voudrais ajouter PPP, public-privé, S sustainability, PPS. en tant que moi. Par contre, on a eu un public, privé, mais également sous-suité. Moi, je vous dis que dans ces questions d'énergie renouvelable, la sous-suité aujourd'hui demain est contre-nable. Et je crois que ce que nous faisons, c'est qu'au bout d'effet des communautés, on parle tous d'accès à l'énergie. Et qu'aujourd'hui, personne ne peut contester, aujourd'hui, c'est la possibilité qu'il y a entre la sous-suité de base, il y a des conflits. C'est ce que nous faisons, au niveau de l'action solidaire, que nous travaillons avec des communautés qui mettons effectivement à leur disposition des services et des publics énergétiques. Donc, en tant qu'organisation de la sous-suité, nous avons également besoin, justement, de ce partenariat entre le privé que vous êtes, mais surtout entre le public. En tout cas, le public au Sénégal l'a compris, le privé au Sénégal l'a compris, et nous souhaitons que ça soit vraiment globalisé. Donc, vraiment, je voudrais aussi bien essayer de voir après, justement, comment vous pourriez véritablement lancer en même temps cette initiative PVS. Par là, il n'y a plus de plus que ce sujet. Je vous permets d'intervenir avant que vous réagissez à tous. Je rappelle que NG 2050 est une association, et qu'accessoirement, on est extrêmement présents au Sénégal avec Canada et d'autres. On a un projet d'accès à l'énergie. Donc, il n'y a vraiment aucun souci, on est bien dans cette espionne. Voilà. Je vais donner la parole à M. Tal. Merci beaucoup, M. Tal, tiède-moi le vocale, président. Donc, vous avez raison. D'ailleurs, une façon de vous donner raison, on lance dès demain une affaire d'offres pour la gestion du milieu central au Bénin. On veut confier ça à la société SIGIL aujourd'hui. Voilà. Il faut regarder nos sites, peut-être que vous aurez le temps. On va le faire, PPS. Ce que vous devez savoir, c'est que la SABER est une initiative africaine qui tient compte de nos réalités, qui tient compte de tout ce qui est sensibilité africaine et de notre culture afrique. C'est une institution qui vous appartient et appartient aussi bien aux États, aux privés, à la société civile. Nous tenons à votre disposition pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire ce partenaire. Voilà. On ne tient pas de côté. C'était pour éviter que chacun s'inquiète parce qu'on est tous convaincus de la chose. Et je crois qu'on le met tous en œuvre depuis quelques années les uns les autres. Donc, rassurez-vous, on dit qu'il est sur vous. Après, ils veulent que l'on l'est. On pense avoir fonctionné. Merci pour l'avoir. Merci. Moi, c'est Moussa Abou. Je suis architecte, chercheur et inventeur. En fait, ma présence, c'est au Niger. C'est un bâtiment de 50% et c'est le bâtiment parasismique. C'est une porte jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'aspect carbone, c'est une éminence à travers tous les éléments que je viens de vous citer et qui se résume juste en trois mots. L'économie, l'écologie et le social. Merci pour ta contribution. On est des vieux complices, on se connaît régulièrement, mais bien sûr, l'environnement construit et l'environnement social font partie des mesures qui, d'ailleurs, peuvent être un double angle d'approche, atténuation et adaptation. En fait, c'est le même côté du mur qu'on va regarder avec deux éclairages différents, mais c'est la même histoire. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Évidemment, merci pour la contribution. On va prendre encore une petite contribution. Voilà, une question. Et après, on va faire aussi un ou deux témoignages d'acteurs parce que c'est intéressant d'entendre. Merci. Oui, bonjour. Je vous remercie tout particulièrement la SABER qui, depuis son existence, apporte des solutions concrètes à des projets. Et on se rend bien compte que lorsqu'on développe des projets solaires ou éoliens dans toute la région, on a un certain nombre de difficultés, notamment les garanties d'établissement, notamment la mise en place du gré de mon monde, des sous-coupons, etc. Et la SABER offre toutes ces solutions et donc va permettre de sortir un certain nombre de projets. J'aimerais poser une question à Fabrice de Sachet, notamment sur le MDP. Et je voulais savoir, si on reprend ton projet de Madagascar, quelle est la réduction en termes de coût du kilomètre obtenu par le million d'euros générés que tu peux avoir, puisque on peut imaginer qu'il faut gagner une dizaine d'euros par kilomètre, ce qui permet de rendre l'électricité plus sociale et de reconnaissir. En tout cas, merci beaucoup à la SABER pour tous ces efforts. Merci Adrien pour ta question. Alors en fait, on n'a pas fait la modélisation sur l'impact des crédits carbone sur le kWh. Par contre, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que pendant à peu près 6 mois, le projet a eu un défaut de paiement de la Girama, de l'opérateur électrique national, et qu'il a pu pérenniser ses effectifs, il y a quand même une quarantaine d'employés sur le site, et continuer à opérer grâce aux revenus des crédits carbone qui ont constitué en fait un bon financier entre le moment où il a récupéré une situation normale d'opérateur et de paiement. Mais ça serait très intéressant de modéliser, et quand on intervient en amont, c'est évidemment modélisé dans les dossiers qu'on dépose à l'ONU. Je n'ai pas cette information, mais on pourra te la transmettre. Je vais donner la parole au gare de Grand Bassam, je vais donner la parole, et ensuite la parole à Gaël, comme ça ce sera un tour de tableau. Merci, je voudrais comment tout encore féliciter encore sa mère pour ce qui est fait, c'est que l'Energie est de 50. Alors cet initiative vient d'être lancé officiellement, il n'est pas plus aujourd'hui. Quel est le process pour donc bénéficier de cette initiative ? Et puis il y a des prérequis nécessaires. Donc ça se fait dans quelle table ? Dans le table, le nombre d'une ville, d'un état ? Enfin voilà. C'est ce que j'aimerais bien savoir. Merci Georges pour ta question. Et très clairement, le processus commence sur... Je peux raconter parce que c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a des spécialistes du carbone. Au début, pour amorcer le processus, comment on ne va pas créer des nouveaux projets demain ? Parce que, évidemment, il faut l'amorcer. La logique du partenariat qu'on a avec ÉcosurAfrique, c'est que dans les documents que vous verrez ensuite, qui sont évidemment publiques et publiés, la plaquette qui est en train d'être faite, le calculateur existe. Je tiens à le préciser. Il a eu une nouvelle année de 50 et il est mis à disposition bien sûr de cette initiative partenariale. Mais derrière ça, les premiers crédits carbone qui vont être ensuite dématérialisés pour avoir une valeur en plus sociale et éthique sont des crédits qui sont sur des registres carbone, dont dans le cadre du processus du tir, dans des crédits qu'on appelle certifiés. Et chaque fois qu'on en sort un, ils sont enlevés du registre. Parce qu'évidemment, la logique du carbone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on doit éviter absolument... ... Merci. Sur les 50% atténuation, réduction, ce seront des projets qui sont dans le portefeuille de la FRAED que la SAVE-RABRE va lancer le neuf. Donc tout ça est un processus apporté par ce partenariat multiple, PPPS, parce que j'aime bien finalement la chronique, même si on est déjà dedans, tu l'as compris très largement, mais bon, c'était bien de le rappeler et merci. Mais ceci étant, la FRAED a un portefeuille de projet qui est abondé par des processus soit étatiques, soit d'autres processus dont Thierno nous parlera le neuf. Mais ceci étant, le reste sera sur l'adaptation. Adaptation qui peut avoir ce double point de lecture. Je réduis, mais j'ai des co-bénéfices, je fais du développement et j'ai des co-bénéfices à ténuation. Donc le processus se fera sur la qualité des projets. On espère qu'il y aura suffisamment d'institutionnels et d'entreprises et aussi de particuliers qui vont s'y investir. Parce que très clairement, ça a un sens. Il faut qu'on ait un flot financier important pour générer l'ambition qu'on veut avoir. C'est très clair. Derrière ça, des vies comme Grand Bassam, au-delà du processus dont il y a déjà en discussion, dans le cadre de la rénovation de la vie, dans le cadre des initiatives qu'on a tous ensemble. Très clairement, c'est tout à fait évident que ça rentre dans cette matière-là. Mais il y aura ce double clé de lecture, atténuation et adaptation. On ne veut pas faire que des projets d'atténuation. On veut créer cette dynamique à double lecture. C'est ça et on le fera systématiquement. On ne veut pas les opposer. On les voit comme de la complicité positive. D'accord ? Comme ça, je tiens à insister vraiment là-dessus. Il y a aussi un témoignage et un clé. Merci. Merci. Je suis Moussa Diop, consultant dans le domaine de l'énergie, de l'environnement aussi, mais aussi membre du comité national du changement climatique. C'est important. Le comité s'est légal. Et aussi vice-président du groupe atténuation. Je pense que l'Afrique a eu la chance, je l'ai dit une fois avec l'ambassade au Sénégal, l'Afrique a eu la chance de ne pas être développée à un moment donné. Parce que c'est une chance pour l'Afrique de prendre la porte du développement à l'écart du développement fossile. C'est-à-dire que si l'Afrique avait atteint un certain niveau de développement aujourd'hui par rapport à l'énergie fossile, ce serait très difficile, disons, de revenir. Mais aujourd'hui, il y a un départ qui est donné et l'Afrique a la chance de pouvoir faire un développement énergétique qui va partir du bon bout, qui va partir du bon chemin et arriver à destination. Donc ça, c'est très important. Et ce que je voudrais ajouter, parce que je n'ai pas vu le pouvoir d'énergie fossile que j'ai vu, mais je pense que la chance, permettez-moi de le dire, aujourd'hui de cette critique qui va arriver à la critique à l'autre, c'est, disons, l'efficacité dans le processus de réalisation de la SAVEF. Parce que j'ai eu à suivre la SAVEF dans ses développements pour réaliser des projets à l'Afrique. Et vous savez que c'est très difficile, c'est là, les États sont là. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Faire un travail qui permet d'aller rapidement vers l'exécution des projets, mettre la pression et permettre la réalisation du transit énergétique, du transit des modes, des aptitudes, mais aussi des aptitudes. Je crois que ça, c'est très important. Et je voudrais féliciter la SAVEF pour ce travail qui est fait dans un contexte extrêmement difficile, où les gens sont sénérosés à nous aider à retarder sur la réalisation du projet. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'espoir que, dans Édicat Bonne, qui est non seulement sauvée énergie de vie, c'est sûr, mais qui soit encadrée et dans un élan commun par la SAVEF, qui aura à nous faire bénéficier de cette maîtrise de la démarche, donc de ce processus de réalisation pour arriver efficacement à destination pour réussir ce qu'Édicat Bonne peut faire. Et nous sommes vraiment avec vous. Et nous vous accompagnerons à tout moment. Inch'Allah. Merci. Est-ce qu'on a la chance aussi d'avoir des acteurs privés qui ont travaillé sur les contributions prévues déterminées au niveau national ? Et juste pour info, on a un débat ensuite sur le stand. On peut accueillir une trentaine ou une quarantaine de personnes, même si les gens sont un peu debout. On va parler des vécus sur les contributions prévues déterminées au niveau national, qui sont ces feuilles de route 2020-2030 qui contribuent à l'accord de Paris et qui très clairement prennent en compte ces préoccupations dont on parle. Et je voudrais juste, peut-être avant de passer la parole, compléter ce que tu viens de dire en disant, quand on s'est revu avec Thierno, on a parlé du même sujet sans même en avoir parlé avant. Et très clairement, nous, Énergie 2050, on est enchanté, bien sûr, parce que c'est clair que la SAVE-RABREC a ce portage institutionnel. C'est très clair. Et en Afrique, on le sait, et Dieu sait si nous, on travaille. Alors, même avant qu'Énergie 2050 soit créée, on était déjà, comme vous le disiez, des Africains dans l'âme, même si on n'a pas la peau, mais il n'y est dedans depuis tellement longtemps, on a cette attraction réelle, cette complicité, cette ambitie, ça avance. Mais derrière ça, on a besoin d'un portage politique. Et les États doivent être bougés pour devenir des acteurs du champ. C'est complexe. Et là, effectivement, le mariage qu'il a organisé fait que l'outil qu'on a développé, il rentre véritablement dans l'âme de l'Afrique d'aujourd'hui. Dans cette Afrique positive dont il a parlé, lequel on croit tous, je ne partage pas ton approche de dire c'est bien qu'il n'y ait pas eu de développement, mais par contre, je suis d'accord, c'est bien qu'il n'y ait pas été fossile. Là, je suis d'accord. Le reste, j'aurais tendance à moduler. Je passe la parole et il nous reste 5 minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Clave Gaye. Je représente la Banque d'Ouest africaine de développement. Alors, je ne vais pas être très long. ASABER, c'est un partenaire de la Banque d'Ouest africaine de développement. On a créé un centre de collaboration qui travaille dedans, c'est un partenaire de l'Ecosur. Je ne savais pas que l'Ecosur était dans le process. Dès lors, je peux assurer quand même que c'est une démarche très transparente. Je pense que c'est une partie des consultants les plus aguerris en matière de mécanismes d'évoluement propre. L'intérêt pour moi de cette initiative, c'est qu'on est au niveau de l'accord mondiaire. Tout le monde attend quand même un message fort pour les marchés financiers, les marchés de carbone. On ne sait pas si l'Ecosur sera compréhensible. Mais au moins, cette initiative du carbone fixe déjà une valeur économique importante au carbone. Donc, quelle que soit l'issue de cette négociation, je suis à peu près sûr que le carbone en Afrique aura un prix qui soit intéressant. Donc, j'aimerais demander aux initiateurs quand même de poursuivre cette loi. Parce que ces projets qu'on a en Afrique sont des projets vulnérables qui ont été montés, dimensionnés, bénéficiaires du carbone. Je pourrais donner l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a investi en tant que dix projets magistrés et qui aujourd'hui souffrent parce qu'ils n'ont pas de valeur pour le carbone. Donc, on espère quand même qu'avec notre initiative, nous aurons des prix plus accessibles, avec des montants plus raisonnables et accessibles aux groupes de la Côte d'Ivoire. Merci de ce témoignage. Et accessoirement, on commence à travailler nous aussi avec la BOAD, qui est dans une formation qu'on a à Lomé. Le siège de la BOAD est à Lomé. Donc, je passe la parole à Gaël, qui va nous introduire à l'atelier du CPDN tout à l'heure. Et ensuite, je vous donne tous rendez-vous dans les différentes instances. Souvenez-vous que le 9, on a la suite de l'histoire. Juste petit mot pour aller dans le sens de notre collègue de la BOAD. Nous aussi, on travaille avec la BOAD via la francophonie. On s'est rencontrés récemment encore le B, mais oui, on est tous démariés depuis longtemps les uns les autres. C'est ça l'aventure. Il faut que ça continue d'ailleurs. Et cette transparence dont vous parliez, elle est essentielle. Je voudrais juste dire que tous les acteurs de la francophonie, non pas parce que c'est francophone, mais parce qu'on a aussi évidemment fait en anglais, en étiquet arlois, bien évidemment. Mais en l'occurrence, je vous l'ai dit tout à l'heure, la francophonie porte un nombre important de pays en développement et de paris africains. Sachez que toutes les délégations de la francophonie sont au courant des étiquet arbonnes. Monsieur Baldé, puisque tout à l'heure on parlait du Sénégal, il est au courant, on lui a déjà parlé. Donc tout le monde est au courant, ils attendent, ils regardent avec attention. Alors on aura besoin de la BOD, on aura besoin de la BAD, parce que ça ne va pas se faire qu'avec nos petits bras. Parce qu'on a beaucoup d'idées, d'envies et de partenaires. Et très clairement, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être relayé. On espère même que demain ça peut être offri par la presse. Parce que c'est une contribution réelle à l'accord de Paris. Modeste, mais en tous les cas réelle. Je passe la parole à Gaëlle et je donnerai le mot de la fin à Thierry-Doutal. D'accord ? Bonjour, je suis Gaëlle Chantilly de la société Soféco, bureau d'études français qui travaille exclusivement dans les pays en développement. Effectivement, nous sommes ici avec Énergie 2050 parce qu'on a fait ensemble des missions récemment d'appui à plusieurs pays africains pour développer les contributions nationales prévues et déterminées au niveau national. Donc, ces documents qui ont servi, qui servent actuellement aux négociations pour indiquer qu'elle va être l'engagement des pays dans la lutte contre le gaz à effet de serre. C'est un document qui parle notamment de l'aspect atténuation, mais aussi énormément, surtout pour les pays africains, des parties adaptation. Et effectivement, donc avec Énergie 2050, on a vu un partenariat, on a réalisé la mission pour 7 pays. Et en fait, moi, je voulais juste insister sur le fait que dans ces missions, on a constaté effectivement qu'il y avait une grosse difficulté dont il va pas tenir compte pour la mise en œuvre des CPDN. C'est l'inexistence de systèmes à l'MRV pour pouvoir vérifier l'efficacité des mesures qui sont mises en œuvre. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec ce genre d'intervention, ce genre d'initiative, l'EthiCabon, c'est vraiment des outils qui peuvent permettre de développer d'abord à l'échelle de projets, mais peut-être ensuite, certainement à l'échelle nationale, des systèmes qui permettront de pouvoir valider, vérifier, certifier les mesures qui sont mises en œuvre, qui sont adaptées et qui seront financées par tous les fonds qui devront être mis à profit suite à la COP21. Et donc j'en profite pour vous inviter sur la table ronde qu'on va avoir là à 16h30, sur les CPDN, sur un regard de comment s'est réalisé ces émissions, et aussi, surtout, le défi de la mise en œuvre par la suite. C'est bien avoir ces documents comme on va faire pour vraiment les mettre en œuvre. Merci. Donc là, on doit conclure parce qu'on a fait des gros yeux. Je vois pas mal de l'amis qui sont arrivés. Je vais laisser Thierno rappeler la journée d'initiative. Je vous remercie et merci d'être venu. C'est juste pour vous dire, le 9 à 13h30, nous allons lancer, il y a une journée africaine trutoire. Et durant cette vidéo, nous allons vous faire la vidéo. Et vous verrez d'autres initiatives. Et merci à l'Afrique. C'est l'Afrique qui va donner la solution à la province. Nous sommes tous debout. Enfemmes pour une Afrique qui gagne. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.